Dans cette vidéo, on va voir comment configurer votre Wavelink. Si vous ne l'avez pas encore installé, pensez à débrancher votre Wave ou WaveXLR de votre PC avant de lancer l'installation. Pour commencer, rendez-vous sur le site de Elgato pour télécharger le logiciel. Sélectionnez le produit que vous possédez et le système d'exploitation que vous utilisez, puis cliquez sur télécharger. Maintenant, lancez l'installeur et suivez les étapes pour installer le logiciel. Il est plus que probable que vous n'ayez plus de son au moment de brancher votre produit Elgato, donc regardez cette vidéo en entier une première fois ou sur un autre appareil. Maintenant que vous êtes prévenu, branchez votre produit Elgato pour commencer la configuration de Wavelink. Commencez par sélectionner votre casque pour le monitoring. Si vous êtes relié directement à votre produit Wave, sélectionnez Headphones avec le nom de votre produit entre parenthèses. Sinon, sélectionnez votre casque dans la liste. La prochaine étape vous permet d'ajouter les différentes pistes audio que vous voulez utiliser. Je vous recommande de mettre au moins la piste système et voice chat pour séparer le son de votre PC de vos applications de discussion. Pour ma part, je vais aussi ajouter une piste pour la musique. Vous pourrez aussi en ajouter ou en enlever plus tard depuis l'application. Une fois que vous avez sélectionné les pistes, vous pouvez cliquer sur Suivant. Avant de continuer, on va vérifier que vous avez les bons périphériques par défaut. Faites un clic droit sur le haut-parleur, ouvrir les paramètres de son, puis panneau de configuration son. Dans l'onglet Lecture, mettez Wavelink Système par défaut et Wavelink Voice Chat en périphériques de communication par défaut. Dans l'onglet Enregistrement, mettez uniquement Wavelink Microphone FX par défaut. Pour être sûr que ce soit le seul, sélectionnez-le avec un clic gauche et appuyez sur le gros bouton par défaut. Vous pouvez ensuite retourner sur Wavelink et cliquer ici pour ouvrir les options avancées du son. C'est ici que vous allez pouvoir indiquer à Spotify par exemple de passer par la colonne Musique. Si jamais vous ne voyez pas l'application dans la liste, lancez un morceau pour qu'elle apparaisse, puis dans la première colonne, sélectionnez Wavelink Musique. C'est cette méthode que vous devrez utiliser pour séparer vos pistes spécifiques. Maintenant, cliquez sur Suivant et vous devriez arriver sur l'interface du Wavelink. Le logiciel est divisé en deux parties. En haut, vous trouverez les entrées audio. La première colonne correspond à votre micro et si vous voulez savoir comment configurer votre micro Wave ou votre Wave XLR, je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet. Les autres colonnes correspondent à celles qu'on a ajoutées pendant la configuration et on peut facilement en ajouter d'autres en sélectionnant une colonne et en cliquant sur le plus et sélectionner ce qu'on veut ajouter. Pour accéder rapidement aux options avancées du son, vous pouvez cliquer sur ce bouton en haut à droite. Si par exemple vous ajoutez la colonne Browser, vous devrez ensuite ouvrir les options avancées et sélectionner Wavelink Browser dans la première colonne qui correspond à votre navigateur. Gardez en tête que c'est juste des noms, vous pouvez très bien faire passer le son du navigateur par la colonne Musique, c'est pas parce que ça passe par la colonne Navigateur que ça fonctionnera mieux. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter jusqu'à deux entrées physiques, c'est-à-dire que si vous avez une carte de capture par exemple, vous pouvez récupérer l'audio ici pour le contrôler. Sur chaque colonne, vous verrez deux réglettes. Celle de gauche correspond au volume dans votre casque et celle de droite au volume pour votre stream. Si vous appuyez sur les icônes en dessous des réglettes, ça coupe le son. Grâce aux réglettes, vous pouvez donc régler un volume différent pour vous et pour votre stream. Si par exemple vous voulez toujours entendre la musique moins fort que votre live, il vous suffit de baisser la réglette de volume pour votre casque et ensuite de cocher cette case. Ça va relier les réglettes entre elles, comme ça vous garderez toujours la même différence de volume lorsque vous le modifiez. En bas, vous trouverez les sorties utilisées pour monitorer votre audio et pour votre live. C'est ici que vous pouvez changer votre sortie audio, donc si vous n'avez pas relié votre casque directement à votre produit Elgato, vous pouvez sélectionner la sortie qui correspond à votre casque dans la liste. Pour un meilleur résultat, je vous conseille vraiment de brancher votre casque directement à votre produit Elgato si vous en avez la possibilité. A droite, vous verrez que vous pouvez régler le volume global pour vous et pour votre live. Et pour savoir ce que votre stream entend, vous pouvez monitorer la sortie du live en cliquant sur l'oreille. Toutes les actions que je viens de vous montrer, vous pouvez aussi les faire depuis le Stream Deck. Pour ça, il suffit d'installer le plugin Wavelink depuis le Store et vous pourrez facilement contrôler toutes vos pistes avec votre Stream Deck. Une fois que vous avez tout réglé, il ne reste plus qu'à envoyer l'audio du Wavelink vers votre application de discussion et vers votre logiciel de streaming. Dans mon exemple, ça sera Discord et OBS, mais la logique sera la même peu importe le logiciel que vous utilisez. Puisque vous avez mis les périphériques par défaut que je vous ai indiqués, il suffit de sélectionner par défaut en entrée et en sortie dans votre application de discussion. Mais vous pouvez aussi les sélectionner manuellement si vous le souhaitez en sélectionnant Wavelink Microphone FX en entrée et Wavelink Voice Chat en sortie. Maintenant, passons au logiciel de streaming. Ouvrez les paramètres et allez dans l'onglet Audio. Ici, vous devez tout désactiver et sélectionnez Wavelink Stream sur la ligne Mic Auxiliaire. Vous aurez une seule piste qui regroupe tout, ce qui est normal puisque vous contrôlez votre volume depuis Wavelink. Le fait d'avoir une seule piste audio dans OBS, ça nous empêche de mettre des traitements audio dessus, parce que ça les appliquerait à toutes les pistes. Mais pas de panique, Wavelink vous permet d'ajouter des traitements audio directement sur les pistes en cliquant sur ce bouton. Si vous voulez savoir comment améliorer la qualité de votre micro et obtenir un résultat professionnel, vous pouvez regarder cette vidéo qui vous expliquera comment tirer le meilleur de votre produit Elgato, étape par étape.